Bonjour tout le monde! Hier, je vous avais promis que je vous parlerai du livre Chopinette, Héloïse, l'intrépide. Eh bien, le voici, et c'est fait par Nadia Lacadillari, et c'est fait par les éditions Les Malins. Je vais vous montrer la quatrième de couverture. Un tout-touchat pour la classe. Qu'est-ce que c'est amusant! Chaque fin de semaine, une élève a la chance d'apporter Chopinette à la maison, où elle vivra toutes sortes d'aventures. Au chalet d'Héloïse, il y a une compétition de natation, de plongeons et de canaux, assez jurée de remporter la première place. La venue de Chopinette chez elle, l'aidera à réaliser son rêve. En fait, je vous ai montré deux autres livres de la même collection Chopinette. Vous pouvez aller voir sur mes réseaux sociaux pour trouver ces vidéos-là. Et maintenant, je vais vous montrer les photos de l'album de Chopinette chez Héloïse. En fait, le principe, c'est que dans chacun de ces mini-romans-là, c'est qu'il y a une élève de la classe qui va emmener Chopinette, donc la peluche, en fin de semaine chez elle. Et après sa fin de semaine, il faut qu'elle colle des photos dans un album. Et avec les petits albums de chaque élève de la classe, eh bien, ça fait un gros album. Maintenant, je vais vous montrer l'album d'Héloïse et ses aventures avec Chopinette dans le chalet. Voici la première photo. Je vais vous lire ce qui est écrit à côté. J'ai passé la fin de semaine dans la nature avec Héloïse. Nous avons plongé, nager et fait du cadeau. La deuxième photo. Nous avons admiré une puits d'étoiles filantes et des feux d'artifice. Troisième photo. J'ai rencontré l'ami d'enfance d'Héloïse. Il s'appelle Jacob. Il est très sportif. Nous sommes allés chez lui. Il y a un bain tout billon. Une autre photo. Et surtout, Héloïse et moi, nous sommes occupés de sa cousine Lolo qui est très mignonne. Voilà la photo de Chopinette qui revient à l'école et qui dit « Je me suis beaucoup amusée avec Héloïse et j'ai hâte de découvrir la nouvelle amie. » Bye bye ! On se revend dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada